Monsieur le ministre, c'est une visite importante pour Saint-Glain, Mr. Alden et Mr. FMI, Modèle Magazine. C'est important pour la promotion de Maurice à l'enfer. En fait, il est très important. Si vous êtes bien, depuis quelques temps, nous mettons beaucoup l'emphase sur nos marchés traditionnels aussi. Nous pouvons diversifier, oui, mais nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur nos marchés traditionnels. Parmi l'Angleterre, c'est un parmi nos marchés traditionnels. Donc nous pouvons mettre beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau de la joint marketing, une campagne qui nous fait avec nos stakeholders, mais aussi nous servirons nos célébrités, nous invitons à Maurice pour que je gagne l'expérience que nous produit. Et bien sûr, quand je gagne l'expérience que nous produit, il y a nos magazines et nos médias qui suivent ces célébrités-là quand je retourne dans ce pays. Et bien sûr, quand je peux aller, je peux faire de bien l'eau de Maurice, parce que je peux faire beaucoup de sightseeing à travers Maurice. D'ailleurs, je peux dire que je vais faire un des seawalks demain, je vais faire beaucoup de tours à travers Maurice, je vais faire quad biking, je vais faire demain de l'étoile, donc une longue liste de visites, je vais faire aller à Maurice. Donc le but de ça, c'est quand je peux retourner, je vais faire des médias pour trouver les autres, et bien sûr, je vais créer des envies pour les anglais, pour qu'ils soient capables à vivre Maurice. Et la semaine prochaine, il y en a la fois en Angleterre, il y en a WTM, et bien sûr, la base pour, vienne nous la fois, c'est pour donner nous un coup de main, pour qu'ils soient capables à vivre Maurice, et bien sûr, ça pour créer sa envie avant anglais pour vienne à Maurice. Et aujourd'hui, nous faisons dire une bonne nouvelle, en septembre, nous faisons faire dans les 14% de croissance sur le marché anglais, et pour les 9 premiers mois, nous faisons tous les 15%, et nous, il y en arrive, 15% de croissance pour les 9 premiers mois. Et Mokapab Diyaouki, l'année dernière, le marché anglais était en quatrième position, le premier marché pour nous, c'est le marché français, le deuxième marché, le marché rayonné, le troisième marché, l'année dernière, c'est l'Afrique du Sud, et cette année-ci, l'Angleterre en troisième position. Donc il y a un gros progrès au niveau de ce marché anglais. Oui, nous nous remontons la pente énormément, 15%. Ce n'est pas donné ça, c'est beaucoup de boulot, et aujourd'hui, nous faisons dire qu'il nous est extrêmement satisfait, et nous, l'équipe, ça continue, je suis à la même lancée, et qu'il nous continue à donner sa direction de croissance au moins 15%, presque tous les mois. Vous pensez que ça visite trois personnalités, ça prend un impact sur les marchés ? Bien sûr, parce que vous connaissez, Mokap Diyaouki, ils sont bien connus dans d'autres pays, nous, capables, nous ne sommes pas connus, nous ne connaissons pas le titre, mais là-bas, en Angleterre, ils sont très connus, donc ça peut être énormément, nos destinations, ils morissent, pour qu'ils nous gagnent plus d'immoules, et surtout en Anglais, dans les jours à venir. Un studio de Chame Dalek, il fait un peu polémique, il fait un peu de réaction. Vous connaissez, quand nous faisons des affaires, au niveau de mon ministère, nous m'écoutons que nous avons tous les permis. Vous pensez que nous avons tous les permis, et bien sûr, si jamais nous pouvons faire des affaires de mal, nous ne pouvons pas servir, mais ce que nous comprenons, nous pouvons dire qu'il permet d'essayer de l'eau au corail, et d'après mon renseignement qui nous avons, c'est sur le sable, donc si jamais nous avons le corail, moi-même compte, donc moi-même pour faire des retiers, donc si jamais nous avons mal d'eau, moi-même pour prendre l'eau, moi-même pour prendre l'eau, moi-même officier, mais la valeur du jour, c'est que je ne comprends que nous n'avons pas mal d'eau. Vous n'avez aucun impact sur l'écosystème là-bas ? C'est que je ne comprends que nous n'avons pas de spécialistes, et il y a plusieurs ministères qui ne sont concernés par ça, donc je pense que si nous n'avons pas mal d'eau, nous n'avons aucun problème. Est-ce que vous pensez qu'après le Kaijam, la destination de Maurice pour l'Anne-Russe, est-ce que vous pensez qu'il n'est plus une des victimes ? Vous pensez qu'à cet événement-là, de plus en plus, il est très populaire en Russie, vous pensez qu'année après année, le nombre de personnes qui sont venus pour cet événement-là peut augmenter, donc cette année-ci, il y a 500 Russes au moins qui finissent en Maurice pour le Kaijam, donc je pense que si nous continuons à cette direction-là, bien sûr, l'île Maurice-Sautigagnon, non seulement l'île Maurice-Sautigagnon, mais aussi les habitants de la région, donc je pense que quand même, nous pouvons faire tout pour qu'il nous gagne le maximum de personnes, et aussi, comme on connaît, le tourisme crée beaucoup d'emplois, et non seulement l'île-emploi, mais aussi beaucoup de business, ce sont 20 produits à travers un hôtel, que ce soit Manze, que ce soit un produit non-food, mais Mokara Diyao qui est une chaîne de compagnies, et aussi de PME, qui sont aussi gagnants l'OLA. Bien sûr, en fait, si vous faites bien, si vous analyse, moi, depuis que je viens à la tête de Saministella, je fais mettre beaucoup l'emphase sur la diversification, et je fais ça ressortir, je fais ça ressortir, qui, premièrement, le marché traditionnel est extrêmement important. Nous ne pouvons pas délaisser le marché traditionnel, mais aussi, ce qu'on peut faire, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase aussi sur le nouveau marché. Nous pouvons préparer à une époque qui crise, qui est capable de gagner à travers le monde. Ça veut dire, dans 5 ans, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 15 ans, s'il y a une autre crise, nous pouvons moins affecter qu'il nous finit affecter il y a quelques années. Donc, nous pouvons préparer nous donner sa direction. C'est pourquoi, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur le nouveau marché, et le marché émergent. Donc, pour gagner une jolie balance, et d'ailleurs, comme on peut dire, chaque marché qui nous fait rentrer, nous a un résultat. Et d'ailleurs, moi, je fais dire, il y a deux ans ou trois ans de cela, nos papiers statistiques, il y a un seul, il passe à quatre. Aujourd'hui, nos statistiques, il y a deux, il passe à quatre. Ça veut dire, il y a plus de marchés qui nous peuvent faire des efforts. Donc, bien sûr, quand nous faisons plus d'efforts dans plusieurs marchés, nous avons plus de potentiel pour attirer plus de touristes à l'île Maurice.